Yo, c'est Thibaut de Chief Producer, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment apprendre la production avec Ableton Live. Mais avant ça, je t'incite vraiment à lâcher un bon gros like sous la vidéo et à t'abonner pour que je te fasse encore plus de vidéos sur la MAO, sur Ableton Live et sur les music chill en général. Donc pour chaque logiciel de production, chaque DAW, tu vas avoir ce qu'on appelle un workflow. C'est-à-dire une manière de fonctionner qui va être vraiment différente de l'un à l'autre. En plus du workflow de ton logiciel, il va y avoir ton propre workflow, c'est-à-dire ta propre manière de produire et tes propres processus de production. Donc ça va être vraiment ton organisation globale. Mais tout ça, je te l'explique beaucoup plus en détail dans ma formation qui s'appelle Créer ta première track avec Ableton Live, dont le lien est juste dans la description. Donc pour maîtriser complètement le workflow de ton logiciel, il va falloir que tu apprennes à 100% comment utiliser ton logiciel pour pouvoir comprendre toutes les parties qui le font fonctionner. Donc dans cette vidéo, je vais pouvoir te montrer tous les outils que tu vas pouvoir utiliser pour pouvoir apprendre à utiliser et à maîtriser Ableton Live. Donc premièrement, tu vas avoir ce site-là qui s'appelle learningmusic.ableton.com sur lequel je t'ai déjà fait une vidéo qui est vraiment complète de 10 minutes là-dessus. Donc tu peux aller la voir, je te mets le lien juste là-haut. Et c'est un site qui est vraiment interactif avec lequel tu vas pouvoir apprendre les bases de la production et tu vas pouvoir apprendre du lexique. Tu vas aller par exemple à gauche ici, tu vois qu'il y a les beats. Donc tu vas pouvoir apprendre à faire des rythmes, des beats. Tu vas pouvoir apprendre à faire des accords, à faire des lignes de base, des mélodies. Tu vas apprendre les structures d'un morceau. Et tu vas pouvoir apprendre des sujets qui sont un peu plus avancés. C'est vraiment un site que je recommande énormément quand tu es débutant parce que ça t'apprend vraiment énormément de choses. Donc vraiment, n'hésite pas à aller regarder ce site internet. Je te mets le lien qui est ici juste dans la description. Et si tu l'as déjà essayé, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Moi, je le trouve vraiment incroyable. C'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup pour débuter. Tu vois que tu as pas mal d'explications, tu as des choses qui sont assez interactives que tu vas pouvoir moduler vraiment comme tu veux. Donc c'est vraiment un site qui est très très intéressant que je te recommande. Ensuite, dans Ableton, il y a quelque chose que je te recommande vraiment d'activer si tu es débutant. C'est d'aller en haut bas à gauche. Tu as cette petite flèche, tu cliques dessus. Donc tu as une fenêtre d'aide qui est complète. Tu vas aller prendre ta souris et tu vas la mettre n'importe où. Par exemple, sur le bouton Play ici. Il t'indique que voilà, c'est le bouton Lecture. Et après, il t'explique un petit peu, tu vois, espace, tu peux alterner entre lecture et arrêt. Majuscule, plus espace, tu reprends la lecture depuis le point d'arrêt, etc. C'est vraiment quelque chose de super utile pour même apprendre les raccourcis et pour apprendre vraiment pas mal de choses quand tu débutes. En troisième, ce que tu vas avoir, c'est quand tu vas ouvrir Ableton Live ou alors que tu vas dans les aides et tu affiches la fenêtre d'aide. Tu as cette fiche-là, tu as cette fenêtre-là qui s'affiche et tu vas avoir, par exemple, tu vois quoi de neuf dans Ableton Live. Ok, il y a Hybrid Reverb qui est ici. Il t'explique ce que c'est que l'effet Hybrid Reverb. Il te montre des cas qui sont assez concrets, etc., etc. On va réafficher la fenêtre d'aide. Il te montre, voilà, comment faire un enregistrement audio. À quoi sert la barre d'infos. Il te montre vraiment énormément, énormément de choses. Donc, moi, je te conseille, c'est vraiment un outil, encore une fois, qui est super simple d'utilisation et qui est vraiment interactif que tu vas pouvoir utiliser pour apprendre Ableton Live de manière vraiment complète. Et ensuite, pour apprendre Ableton Live, ce que je te conseille vraiment, c'est tout simplement d'aller regarder des tutos. Donc, c'est le bon moment pour pouvoir t'abonner à la chaîne YouTube parce que je te fais plein de tutos sur Ableton Live, sur la production musicale en général et sur les music chill. Donc, c'est un conseil qui est assez basique parce que forcément, tu viens de tomber sur cette vidéo-là et forcément, elle est sur YouTube. Donc, c'est quelque chose qui est assez logique pour toi. Mais je te conseille de vraiment trouver des tutos de qualité et de te faire des playlists dans YouTube. Comme ça, tu vas pouvoir te faire des playlists. Donc, tu cherches comment faire ceci, cela. Tu te fais une grosse playlist. Et puis après, tu regardes toutes tes vidéos de la playlist. Et en fait, ça va te faire une sorte de mini-formation sur laquelle tu vas pouvoir apprendre énormément de choses, énormément de techniques, énormément de choses, de petites tips and tricks, de petites astuces sur le logiciel Ableton. Mais après, ce que je te conseille pour aller vraiment plus loin, c'est de faire comme ce que moi, j'ai fait, c'est-à-dire d'acheter des formations payantes parce que tu as vraiment des structures qui sont vraiment super bien faites pour pouvoir apprendre de A à Z comment faire telle ou telle chose. Par exemple, moi, j'ai créé une formation qui s'appelle Crée ta première track avec Ableton Live et qui t'explique vraiment de A à Z comment maîtriser le logiciel Ableton Live en entier et comment tu vas pouvoir créer une track de A à Z avec le logiciel. Donc vraiment, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, moi, je te conseille énormément, énormément de te former. En tout cas, c'est ce qui a fonctionné pour moi. C'est comme ça que j'ai appris la plupart des choses que je connais sur le logiciel et sur la musique assistée par ordinateur. Donc perso, je me suis formé des dizaines et des dizaines, voire presque des centaines d'heures sur le logiciel et sur vraiment beaucoup d'autres choses. Par exemple, j'avais suivi une formation sur le Simpler qui est un des instruments d'Ableton Live qui est juste ici. C'est vraiment l'outil pour sampler. J'avais suivi toute une formation là-dessus et donc je sais comment utiliser tous les contrôles qui vont être là. Je peux utiliser vraiment tout à 100% et c'est vraiment agréable et c'est vraiment génial pour la production après pour que tu puisses vraiment créer des productions qui soient vraiment complètes et qui soient vraiment intéressantes. Donc cette vidéo est dans une playlist pour débutants. Donc si tu es débutant, je te conseille d'aller sur ma chaîne pour aller checker un petit peu toutes les vidéos, tout le contenu que je peux te donner là-dessus. J'ai fait pas mal de contenu sur Ableton Live donc tu peux aller checker ça directement dans la playlist. Donc voilà tout pour les astuces qui pourront t'apprendre à produire sur Ableton Live. Donc tu peux me lâcher un bon gros like et t'abonner à cette chaîne YouTube pour apprendre encore plus de choses sur Ableton Live, sur la MAO et sur les musiques chill en général. Donc je te laisse aller regarder les autres vidéos et sur ce, je te laisse. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501